J'ai fait un constat, ben voilà, qu'est-ce que j'ai fait, à part de l'argent, rien. Mais est-ce que l'argent, ça m'a rendu heureux ? Non. Donc, à partir de maintenant, je vais faire ma boîte à mon image, pour qu'elle me fasse vivre, mais où on ne raisonne pas, argent. Le but, c'est pas d'être riche, le but, c'est de vivre. Et ça, c'est différent. Et les gens, ils ont tendance à mélanger ça. Ils pensent que vivre, c'est être riche. Mais c'est comme ça aussi qu'ils te tiennent. Avant, moi, j'avais eu un bonus, un coup, c'était le salaire annuel de ma femme. Et elle n'était pas caissière, hein, enfin, tu vois, c'est n'importe quoi. Tu vois, mais ils te tiennent comme ça. Et toi, quand t'es dedans, t'es dedans, tu trouves ça cool, blablabla, mais après, si tu prends un petit peu de recul, c'est quoi, ça ? C'est n'importe quoi. Soit vous rentrez dans un système, où là, tout, moi, j'étais ingénieur, j'étais quasiment obligé, je ne me suis même pas posé la question, j'étais obligé de faire ce que j'ai fait. Et ça marchait bien, nanana, alors après, on évolue, mais après, on ne se pose même pas la question de savoir est-ce que c'est vraiment en adéquation avec ce qu'on a à l'intérieur. Ok, je suis tout le temps dans les super hôtels et tout, mais tous les deux jours, tu te lèves à 5h parce qu'il faut prendre l'avion, le soir parmi les 22h. Je ne veux plus me lever à 5h et rentrer à 10h le soir, et encore avoir à faire mes mails. Donc après, tu te poses des questions sur ta vie. Et j'ai envie maintenant de vivre et de faire des choses que j'aime. Je veux être heureux, vivre. Voilà, maintenant, je veux vivre. L'idée, c'était simplement de me dire, déjà, si je fais quelque chose, parce que sinon, je reste ingénieur, je me remets dans le circuit, je bosse pour une boîte, voilà. Mais si déjà, je crée ma boîte, autant la faire complètement différemment. Nous, ce qui se passe, c'est que quand on va chez le notaire, au moment de payer la commission d'agence, en fait, l'acheteur fait deux chèques. Il fait un chèque de commission réduite pour nous, et il fait un chèque pour une association de son choix. Étant dans l'immobilier, nous, on propose une douzaine d'associations qui bossent pour les mal logés. Donc, ça va de Restaurants du Coeur, Fondation Abbé Pierre, Secours Populaire, Habitat Humanisme. Enfin, voilà, il y a une douzaine d'associations comme ça qu'on propose. À partir du moment où on fait des choses qu'on aime, on les fait bien, déjà. Et puis après, ça vient tout seul. Après, les gens, c'est plus eux qui viennent vers vous, je trouve. Enfin, c'est parce qu'il n'y a pas de pipeau aussi, enfin, je veux dire, et parce qu'on fait simplement des choses qu'on aime. faire. J'ai l'impression de vivre, et puis d'être en accord avec moi-même, et puis de, je ne sais pas, de moins gaspiller, de moins... Ouais, enfin, je ne vais pas dire de moins être con, mais un peu, quand même. Avant, je dormais, mais des fois, je changeais même les draps à la nuit, tellement je transpirais, le stress et tout, un truc de fou. Tu ne t'en rends même pas compte, tu es dedans. Tu sais, moi, je croyais que c'était normal. Là, depuis ce temps-là, moi, c'est... Maintenant, je dors comme un bébé, normal, pas de problème. Quand on se lève le matin, c'est facile. Moi, je n'ai même pas l'impression de bosser. Je ne sais pas, c'est... Enfin, je m'occupe, on s'entend, il y a du boulot. Mais c'est toujours avec plaisir. Et vu que c'est avec plaisir, je ne sais pas, ça coule tout sonne, quoi. Quelque part, j'ai divisé mon salaire par trois. Je veux dire, je ne le ressens même pas, puisque j'ai adapté aussi mes besoins. Et j'ai surtout éliminé beaucoup de choses. Tout le superflu, du coup, on l'élimine. Et puis, on se rend compte quand même qu'on est vachement pollué par du superflu, par de la consommation, par du gâchis. Maintenant, quand j'achète un truc qui dure un peu plus longtemps, j'achète différemment. Je ne bois plus de champagne, je bois du crément. Voilà, c'est des choses comme ça. Je ne m'habille plus en bosse, je ne m'habille plus en haber combi. Tu avais un salaire énorme, tu enlèves déjà tous les impôts, et ainsi de suite. La différence, après, ce n'est pas énorme. Franchement, ce n'est pas énorme. Et je t'assure, c'est vraiment du simple trip. On est dans une société, l'argent a pris trop d'importance, et l'argent, ça ne veut rien dire. Moi, en ce qui me concerne, l'argent, ça n'apporte que du négatif, tout le temps. Quand je vois l'évolution qu'il y a eu chez nous, au départ, on était 3500, les leaders mondiaux sur notre secteur, nickel. Pourquoi est-ce qu'ils ont été revendre le truc à encore une plus grosse boîte ? Quasiment tous ceux qui étaient en place, tout le monde s'est barré après. Vu qu'on raisonnait que rendement, parce que le rendement, bien sûr, après, ce n'est pas le même, on te demande encore plus, c'est toujours au détriment des employés, et après, surtout même de tes clients, du service que tu vas mettre derrière. On en était quand même à virer des gens, ou à fermer des services, mais des services même qui étaient les plus rentables dans la boîte, qui ramenaient le plus de marge. Quand ils pensent, non, mais ça ne va pas. Consommer en réfléchissant. C'est quoi la différence ? Des fois, je dis, moi, je ne roulerai jamais en Cayenne. Voilà. Moi, je préfère, ma Cayenne, là, elle est chez les associations. Et je m'en branle. Bon, je n'ai pas besoin d'une Cayenne. Qu'ils aient un peu plus confiance en eux, je pense. Qu'ils s'écoutent, eux. Et qu'ils écoutent aussi ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux-mêmes, parce qu'on a l'énergie, c'est nous qui l'avons, elle vient de là. Et puis, on est quand même dans une société où on peut se le permettre. Enfin, je ne sais pas, la preuve, c'est que moi, je le fais à mon échelle. Quand je vois tous les gâchis qu'il y a autour de nous, on pourrait raisonner. Chaque boîte pourrait avoir une partie qui serait soit louée aux plus pauvres, soit à la planète, soit ci, soit ça. Voilà. Merci. Merci.